A 70 ans, Germain est un accro de la déco. Depuis près de 12 ans, cet agriculteur à la retraite a une passion, les décorations de Noël, un amour qui accapare une grande partie de son temps dès l'automne venu. On a commencé au mois d'octobre à peu près, c'est à peu près la période. Je commence, il faut compter bien deux mois. Depuis le début jusqu'à tous les jours, on en fait un petit peu. Quand on allume tout, comme là, le soir, c'est super. Et Germain ne lésine pas sur les moyens pour assouvir sa passion. Pour illuminer son jardin, pas moins de 300 mètres de câbles et près de 14 000 lettres sont nécessaires. Près de 10 000 euros dépensés en une dizaine d'années. Mais pour Germain, la magie de Noël n'a pas de prix. Lui, le fils d'agriculteur qui, dans son enfance, a connu des Noëls beaucoup plus austères. On n'avait rien du tout à ce moment-là. On avait une orange et une papillote pour Noël, c'est tout ce qu'on avait. C'est tout. Parfait. Est-ce que tu les chopes, toutes ces idées ? Comme ça, c'est quand ça vient. J'entends même la musique. Ah oui, il y a un petit peu de musique dans le sapin. Ce soir, on a un petit peu sur le galère. Et sa passion, Germain, l'a communiqué à tout un village. À partir du 8 décembre, le défilé des badauds devant sa demeure est incessant jusqu'à l'extinction des feux, fin janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada